Je m'appelle Alejandro Fernandez-Martinez, je travaille sur la physico-chimie des minéraux sur l'interface de solutions minérales à l'Institut des sciences de la terre à Grenoble. J'ai fait des études en physique à l'Université d'Oviedo en Espagne, puis je suis venu à Grenoble à un programme d'étudiants d'été. Je suis resté finalement pour faire une thèse en géochimie, en physico-chimie des minéraux. Et puis j'ai continué dans ce domaine pendant le reste de ma carrière. Nous avons fait des études de physico-chimie des solutions minérales où on regarde les premières étapes de formation des minéraux dans des solutions aqueuses. Le plus on regarde avec des techniques plus poussées, on voit vraiment à l'échelle nanométrique que les mécanismes de formation des minéraux sont très complexes et on essaye de comprendre toutes ces étapes, en fait, de la solution jusqu'au minéral. Ces recherches ont un intérêt fondamental en soi, puisque c'est vrai que le plus qu'on regarde à cette échelle ce que se passe, le plus on découvre que ce sont des mécanismes très complexes. On parle des solutions en solution qui vont former des nanoparticules, qui vont s'agréger, qui vont former un minéral, par exemple. Et ces processus, en fait, ils ont un intérêt industriel aussi, parce qu'on travaille avec certains partenaires industriels qui développent, par exemple, des additifs pour contrôler ce processus de cristallisation. Donc, tout ce qui est en lien, par exemple, avec empêcher la formation de calcaire dans des systèmes comme la vaisselle, ou améliorer les propriétés mécaniques du cristal final, dans le cas, par exemple, du plâtre, des planches de plâtre. C'est un travail collectif, puisque c'est des manips un peu complexes. On amène au synchrotron des équipements de laboratoire, on installe, on fait des manips in situ, donc ça veut dire un montage assez conséquent. Donc, on a besoin vraiment de plusieurs personnes pour faire ce type de manipulation. Je pense que la chose qui me plaît le plus de mon travail, c'est de travailler en équipe. Déjà, il y a la richesse de travailler en binôme mais avec d'autres collègues comme Alexandre Vendrich, Laurent Charlet ou Roland Hellman. Mais surtout aussi avec des jeunes étudiants et post-docs qui sont la force de ce projet. Et ça, c'est vraiment les interactions humaines, professionnelles et personnelles, qui sont très, très enrichissantes. Ce qui me motive aujourd'hui, c'est de continuer à développer ce travail avec mon apport, mon background en physique, avec toute la partie chimique où je ne suis pas vraiment l'expert et pouvoir vraiment profiter des nouvelles techniques qui se développent pour aller voir ce processus en détail à la chaîne nanométrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !